Je reçois deux personnes, Raffi Deletro et Cynthia Roussel. Hello vous deux, ça me fait vraiment plaisir de vous voir là. Ça me fait plaisir de parler de Kelvin avec vous deux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, c'était important pour moi. Alors toi, c'est la première fois en plus que tu vas t'exprimer devant une caméra depuis que Kelvin est parti. Et ça je pense que les gens vont vraiment apprécier. Et puis toi Raff, on va déjà juste dire un peu de toi, toi tu as été son tour manager, son merchandising, son... Qu'est-ce que tu as été encore ? Chauffeur personnel. Chauffeur personnel, voilà c'est ça que je cherchais, tu as été encore chauffeur personnel. Et alors justement, j'aimerais que tu m'en parles un peu de Kelvin, tes premiers souvenirs de Kelvin. Parce que toi ça a commencé avant que tu le rencontres. Alors oui, je crois que dans le domaine de la musique, j'ai toujours été terriblement intéressé dans le cadre d'une radio locale. où j'étais animateur d'une émission qui s'appelait à l'époque, il y a du rock dans les petits suisses. Mais là, c'est vrai qu'on était dans les années 90, début des années 90. Et puis on recevait tout plein de CD à la radio, parce que c'est vrai que ce n'était pas l'époque des computers. Et puis forcément, un peu comme tout le monde, début des années 90, accroché sur un titre Crossroads. Crossroads d'un certain Kelvin Russell et puis après un album mémorable. Et c'est vrai que c'était depuis lors une diffusion quasiment hebdomadaire dans le cadre, en fait, de mes émissions à la radio. Et après, c'est vrai, quelques années plus tard, de se dire que le hasard d'existence fait que je rencontrais Kelvin Russell himself. Juste incroyable ! Quel premier souvenir tu as ? C'est difficile un peu comme question, mais si tu devrais choisir comme ça, qu'est-ce qui t'a marqué en lui ? Alors, ce qui m'a marqué en lui avant la personne, c'est vrai que, imaginez-vous le début des années 2000, premier voyage justement en famille aux États-Unis. Tard le soir, on débarque en fait sur le terrain de Kelvin, un peu l'émotion forcément. Premier sentiment, c'était plutôt la peur en voyant arriver en fait ces chiens qui arrivaient tout le temps des sorties. Et après, on s'est rendu compte que ces chiens, c'était juste des amours comme lui. Au fond, je n'ai pas été galant, j'aurais commencé par les femmes. Par sa femme, j'ai commencé par Rafi. Et toi justement, c'est la première fois que tu t'exprimes dans une caméra depuis que Kelvin est partie. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que les gens vont vraiment aimer. Les gens le connaissent bien, Kelvin, on va dire la star qu'il était, l'artiste qu'il était, mais l'homme privé, quel mari il était ? The best. Il était très simple. Il adorait notre petite vie privée qu'on avait les deux justement. Il n'était pas du tout selon ses... que l'image un peu du rocker un peu, mais il était plutôt... Parce qu'il parait ses chiens, c'est pour ça que ça m'a pensé à ça, il parait ses chiens, on avait plein de chiens. Des poules, des oies, des canards, on avait notre petite tribu d'animaux et il adorait aussi d'être justement sur notre terrain, s'occuper de tous nos animaux, de s'occuper de son jardin. Il adorait aller pêcher, il prenait son petit quad, il descendait à la rivière parce qu'on habitait à côté de la rivière Colorado. Et justement, on parlait de ses chiens et c'est pour ça que ça m'a pensé justement de parler de ces animaux qu'il aimait et puis de cette vie un peu retirée et complètement au contraire et à l'opposé de sa vie d'artiste, de star, de tournée, de rock'n'roll et tout. Et justement, Fanny, tout à l'heure, posait la question justement d'Elvis et puis parce qu'elle a vu qu'il y avait sa photo juste à côté de lui dans son petit cœur. Et alors ce bébé, comme je disais, c'était son bébé, mais c'était aussi justement ton bébé qui a vécu jusqu'à, j'aimerais que toi tu le dises, parce que c'était incroyable pour un pitbull. 18 ans, c'est incroyable pour un pitbull. Et puis peut-être justement, c'est l'amour que vous lui avez donné qu'il a fait aller autant loin et je partage ça avec lui que c'est les chiens. Comme on disait avec Fanny tout à l'heure, ils ont un homo vraiment pur, vraiment pur. J'ai vraiment envie de faire connaître aujourd'hui la personne qu'il était en privé et on ne connaît pas au final l'homme que c'était. J'ai expliqué avant à Paul McBonvin l'histoire de Johnny, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il a posé à Lapin à Paul McBonvin, je l'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il a posé à Lapin à Johnny Hallyday et il a posé aussi à Lapin à deux grandes stars du cinéma américain, Bruce Willis et Mickey Rourke. Et j'aimerais que tu m'expliques déjà sur Bruce Willis, tu peux m'expliquer juste ça, cette histoire qu'il y avait avec Bruce Willis. On était à Paris pour une promo, pour un album et ils se sont rencontrés, je ne me rappelle plus exactement où c'était, mais Bruce Willis, il était justement à Paris et il l'a invité au fait dans une soirée VIP où il participait lui aussi, puisque c'était sa soirée au fait. Et Kelvin, il a tout dit, oui, ouais, cool, merci beaucoup. Et arrivé à l'hôtel, il me dit, et puis il me dit, moi je ne veux pas aller, je crois, ce n'est pas mon truc. Il y a trop de monde, il va y avoir trop de monde, je n'aime pas ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis là, je lui dis, ouais, moi non plus, je n'ai pas trop envie. En fait, j'étais aussi comme lui, je n'aimais pas trop ce genre de truc. Et alors, il n'a pas été, et puis il s'est dit tout ça, ils ne vont pas voir, il y a tellement de monde. En fait, ils ont vu qu'il n'était pas là. Et Mickey Rourke, justement, on parlait de ça parce que j'ai confondu en fait les deux histoires avec Bruce Willis et Mickey Rourke. Mais juste avant de partir sur Mickey Rourke, c'est justement pour ça que j'ai envie de parler de ça, parce que il y a très peu de personnes qui savent, qui savent ces histoires. J'ai entendu dire des fois, ouais, il a passé à côté de quelque chose. Mais justement, pour moi, il n'a justement pas passé à côté de quelque chose, il n'a jamais passé à côté de lui-même. Et c'est ça que j'aime, moi. C'est vraiment ça que j'ai toujours admiré sur lui, cette simplicité de cet homme qui était... Alors voilà. Mais Mickey Rourke, tu veux juste te parler aussi de ça ? C'était avec le producteur californien, qu'ils ont fait l'album « Inspired of it all », je crois. Et c'était lui qui connaissait bien Mickey Rourke. Et là, il lui dit, il est fan de toi, il t'a découvert une fois en Europe. Mickey Rourke ? Ouais. Et quand il t'a découvert la première fois, il a acheté tous tes albums, il a tous tes albums. Il lui dit, ce serait vraiment cool que tu le rencontres, parce qu'il serait honoré de te rencontrer, vu qu'il adore ta musique et tout. Et puis, c'était prévu une fête, une petite partie justement. Et il devait aller de nouveau. Il n'a pas été, parce que c'était justement de nouveau quelque chose d'un peu mondain. Après, en rentrant, il me dit, ça aurait été cool, mais dans mon salon, s'il vient dans mon salon, puis qu'on fume un joint ensemble, là, oui. Et toi, tu n'étais justement jamais plaint de ça, parce que tu as toujours fui, tu as toujours resté blanchement dans l'ombre, parce que tu n'as jamais été très business, très sépaillante. Du coup, ça t'allait bien à toi ? Oui, d'ailleurs, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, il ne parlait pas le français, moi, je ne parlais pas l'anglais. On traduisait avec l'ordinateur. Et il m'avait dit, je ne suis pas, si tu penses que je suis quelqu'un en dehors des tournées, il y a quelqu'un qui fait la fête tout le temps, qui est cocaine, toutes ces choses, BIP. Je ne suis pas du tout comme ça, j'aime ma petite vie tranquille, jardiner et tout ça. Je lui dis, c'est parfait, parce que qu'est-ce que j'aime ? Alors maintenant, je vous propose de regarder, il a laissé un petit mot, parce que malheureusement, on connaît bien Manu, il serait venu volontiers. Malheureusement, il n'a pas pu, mais il a quand même pris le temps de nous faire une vidéo, alors je vous propose de regarder le petit mot et la vidéo qu'il a fait pour nous. Je vous laisse regarder Manu, on va. Salut David, salut Cynthia, salut à toute la famille du Valet, salut à la famille de l'Etre Rose. On avait dit qu'on se ferait un festival l'année dernière, un petit hommage à Calvin, parce que ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. C'était un chouette gars, j'ai eu la chance de collaborer avec lui sur un chouette dernier album, sur une chouette dernière tournée. On a travaillé ici, dans cet endroit, à la chocolaterie. Je me rappelle, il faisait des tonnes de tartines beurrées avec de la confiture au fond de la cuisine. Voilà, il reste encore beaucoup de Calvin, en fait, dans cet endroit, dans cette maison, dans le studio à côté. Il m'a même laissé une plume avant de nous quitter, avant de retourner au Texas. Bref, il n'y a pas un concert du Devil Blues où on ne nous a pas parlé de Calvin et du Sacré Bonhomme qui étaient sur scène. Et c'est une très bonne idée David de lui rendre hommage. Donc, je me joins à vous tous. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont participé à cette aventure. Et on se la fera. On se fera ce qu'on sait en vrai, comme on avait dit qu'on le ferait, David. C'est-à-dire à La Traverse, je l'espère, ou ailleurs en France. On trouvera un lieu. Et on fera, même si c'est un an plus tard, on fera cet hommage. Parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Et puis, je sais qu'il y a plein de copains musiciens et des gens qui adoraient ce type et qui ont envie de se réunir autour de sa musique. Voilà. There were mysteries that I lived through another Leaving you was my only mistake Yes, leaving you was my only mistake Leaving you was my only mistake Leaving you was my only mistake My only mistake Leaving you was my only mistake Maintenant, j'aimerais aussi que tu m'expliques, toi, depuis qu'il est parti, qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quels ont été les projets de Kelvin pour toi ? Depuis qu'il est parti, ça a été très long. Et puis encore maintenant, d'ailleurs, pour me remettre, je me suis retrouvé seul, sans lui. Parce qu'on était très proches, on était très fusionnels, on était tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. Et soudainement, boum, je me retrouve seul avec Elvis. Heureusement que j'avais lui, d'ailleurs. Et j'avais plus, j'avais rien envie de faire, en fait. J'avais tous, ce music business m'ont appelé pour faire des interviews, pour parler de lui, justement. Mais je n'étais pas prête. Par contre, il y a une chose que je me suis toujours dit, que quand ça ira mieux, que je veux le faire, pour finir ce que lui, il avait commencé, c'était... C'est son livre, en fait. Il voulait faire l'histoire de sa vie, puis il avait commencé un petit bout. Il avait commencé, oui. Et j'ai ses écrits, justement, de ce qu'il avait commencé à faire. Et là, maintenant, finalement, je me suis mise à faire avec le frère de Kelvin. Je suis heureux que tu parles de ce bouquin, parce qu'effectivement, en privé, je sais que ça fait longtemps qu'on parle de ce bouquin. Et je pense que les gens vont vraiment aimer découvrir, un peu comme cette émission, l'homme qu'il était. Et puis, les premières pages du bouquin, les longues premières pages du bouquin vont être écrites par Kelvin, par sa propre main. Et puis, tu vas reprendre le relais après, pour finir l'histoire, en fait. Et pourquoi pas, dans le futur, c'est vrai, de déboucher sur un film de la vie, parce que c'est vraiment une rock'n'roll story qui est complètement incroyable. Il a vraiment une vie en film. Ah oui, et là, je pense que maintenant, avec Netflix, il pourrait même y avoir une dizaine d'épisodes, parce que c'est vrai que c'est une vie complètement incroyable. Et avec ces textes, c'est vrai qu'on comprend mieux le bonhomme et ça vaut la peine de porter ça dans la mémoire. Alors maintenant, je vais vous proposer de regarder la surprise que Gérard Lanvin nous a fait. Une belle surprise, ça m'a beaucoup touché parce qu'il a pris le temps de faire ça pour cette émission, pour Kelvin. Et je pense que vous allez aimer. Je vous propose de découvrir cette vidéo. 5 mètres carrés bien verrouillés L'eau qui fuit dans le baissier Encore un bol de ricoré Et un seul en rêve avoir appelé Pour les punis, les écartés Même en prison, il faut exister Encore de vieux joggisés Pour la promenade des enfermés Sur un coin de mur et cahiers Sur un coin de mur et cahiers Regarde étant chanté Celui de celle qui m'a aimé 5 mètres carrés pour cuétiner Un lascar qui parlait Juste cette fenêtre bruyagée Seul espace pour m'évader Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Manu, pour cette vidéo, vraiment cette vidéo cadeau, vraiment cette vidéo unique, vraiment ça me touche beaucoup, ça nous touche beaucoup, vraiment ça me fait plaisir. Et justement pour moi Gérard, c'est lui, c'est sincère, c'est vraiment sincère, pour moi c'est un des meilleurs acteurs, en plus à cette personnalité, ce franc-parler que tout le monde connaît. On disait en off avant que les Lanvins ont ce côté aussi très famille. Ah ben oui, la notion de la famille, je pense que c'est très important. Ça j'aime beaucoup, moi personnellement en tout cas. C'est ça justement que j'aime, et là ils sont en train de faire cet album qui est juste génial, je vous conseille d'aller le découvrir, d'aller le regarder vraiment, d'aller l'écouter, pas le regarder, mais aller l'écouter, mais regarder quand il sort, et regarder vraiment quand ils ont fait des clips ensemble, mais c'était vraiment génial, avec des paroles vraiment en dedans. Et ça j'aime bien, parce que de nos jours ils font faire attention à tout ce qu'on dit, et eux ils font pas attention, et ça j'aime bien. Donc maintenant c'est vrai que tout ce qu'il a écrit va profiter de l'opportunité grâce à son fils, et on voit que cette collaboration familiale est juste unique, et ça fait chaud au cœur de voir ce projet. Il dit vraiment les choses comme il les pense, et puis c'est quelque chose que maintenant, peu de personne ne peut se permettre, et je pense que ça c'est vraiment, c'est lui d'en vain quoi. Et Manu justement, bah Manu, moi il y a quelque chose que vraiment j'ai toujours beaucoup admiré de lui, c'est un mec qui a joué vraiment avec énormément d'autres musiciens, Quincy Jones, Johnny Lydé, on parlait de Johnny Lydé avant, il y a fait avec Johnny, et dans ses interviews il revient toujours sur Kelvin, alors que beaucoup d'autres stars, beaucoup d'autres artistes, vont parler plutôt de Johnny Lydé, parce que Johnny Lydé c'est tellement... voilà, il est intouchable. Ou bien Quincy Jones, mon dieu il faut parler de lui. Et Manu parle de son ami, et c'est ça vraiment que ça j'ai toujours été touché de Manu. Alors voilà, merci encore pour cette vidéo, vraiment merci pour ce cas-là. Maintenant, je vais juste vous proposer de regarder juste une petite vidéo, vraiment une petite vidéo très courte, les deux sœurs de Kelvin, qui nous ont juste essayé un petit mot et je vous laisse découvrir. Bonjour, Cynthia et famille, hello. Out of the four kids born to our mom and dad here on the wall, Russell was the oldest, well Calvin was the oldest, I was the youngest. He was in the hospital with a burn on his back and shoulder when I was born. And so we've had this close pond ever since. So I miss him, he's always been there to take care of me. and I'll always miss him. We're so thankful that he left us a legacy of his music and videos and stuff that we will never forget his voice and his sweetness. And just, it's a wonderful thing. So thank y'all for doing this for him. We love you. We love y'all. Bye. Merci vraiment Leslie, merci vraiment Kim pour cette vidéo et cette émotion qui est carrément palpable dans vos mots et dans votre voix qui tremble. Et c'est vraiment touchant et on partage, vous savez, on partage ça avec vous. Et vous nous manquez beaucoup ici, vraiment vous nous manquez beaucoup. et on se réjouit de les revoir, ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas vus. Dont Terry, Terry et son frère, ça fait aussi tellement longtemps qu'on ne l'a pas vus. Ils nous manquent et ils sont avec nous aujourd'hui à travers cette émission et de toute façon tous les jours, comme Kevin qui est tous les jours avec nous. Alors on vous aime, sincèrement on vous aime. Salut Terry. Love you. Have a good one. Alors maintenant, cette émission touche à sa fin. Je pense qu'on a eu vraiment beaucoup d'émotions, autant dans la tristesse que dans l'amour, que dans le rock and roll et la joie. Et je pense que aussi beaucoup de personnes, en tout cas moi premier, qui ont été fascinés par cette vie qu'il a eue. Comme tu disais tout à l'heure, c'était un film quoi. C'est vraiment un film, ce qu'il a vécu, c'est un film vraiment hollywoodien. Mais justement j'aimerais que, c'est presque un manque de pudeur, mais si tu peux juste me parler un peu de la réaction quand vous avez appris cette terrible nouvelle. Avec toute ta pudeur, si tu peux juste nous dire ça, nous expliquer ça. Bon déjà ça a été un choc, parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Et puis surtout quand ils nous disent qu'il ne reste plus beaucoup 3 à 6 mois à vivre, quand ils ont découvert qu'il avait le cancer et qu'on ne pouvait plus rien faire du tout, qu'eux ils ne pouvaient plus rien faire, la médecine normale. Et là on a pris la force l'un à l'autre. Et un jour, juste un peu avant qu'il parte, il était à l'hôpital pour une transfusion de sodium, parce qu'il perdait le sodium. Et là il y a des amis à nous, qui a été voir, et ils m'ont dit après, moi j'étais sorti fumer une cigarette, et ils ont posé la question à lui, qu'est-ce qu'il se passe maintenant, est-ce que tu as peur, est-ce qu'il se passe, vu qu'il va partir. Et il a dit non, j'ai pas peur de partir, par contre je suis inquiet pour ma sweetie, il m'appelait sweetie, je suis inquiet pour elle, de ce qu'elle va devenir, je vais la laisser seule. Et c'était ça, ben, Kelvin c'est ça, un peu, c'est... Voilà. Oui, c'est vraiment, ben... Je suis content qu'on finit comme ça sur cette émission, parce que, je pense qu'il faut ressentir un peu ce qu'on ressent quand on fait cette émission, et qu'on le fait avec notre cœur, maintenant avec notre cœur. Mais, justement, ben, ça montre, ça montre à quel point il était important, à quel point t'as encore dix ans après comme t'as besoin de lui. Et il est toujours là. Et la preuve de cette émission qu'il est toujours là, sa musique est toujours là. Je vous remercie vraiment tous. Vraiment, merci à vous deux de venir partager ce moment-là. Merci vraiment d'avoir été là avec nous. Merci à vous tous, et merci aussi à tous les invités, et vraiment toutes les personnes qui ont fait le déplacement, toutes les personnes qui ont fait des vidéos, qui ont pris le temps de faire des vidéos, qui n'ont pas pu venir, mais qui ont répondu présents et qui étaient vraiment enthousiastes à l'idée de cette émission. Merci à mes musiciens aussi, Jérémy Roger à la batterie, Blaise à sa guitare, ceux qui le connaissent le connaissent bien, avec sa belle barbichette. À Lenny Hatzkings à la basse, vraiment un merveilleux bassiste. Donc vraiment, merci vraiment à tous. Vraiment, c'était une belle émission pour nous. Merci à tous aussi, à tous les artistes, et surtout à toi. Ça me touche beaucoup de... Tu fais ça pour lui. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...